Cet objet est incroyable. C'est le couteau suisse numérique parfait. Et nous, les couteaux suisses sur Nowtech, on adore. C'est à la fois un smartphone, c'est aussi une tablette et c'est même un ordinateur complet pour peu qu'on utilise le mode Dex. C'est un objet de rêve sur lequel on fantasmait depuis qu'on est gamin. L'objet technologique parfait. Mais, bien évidemment, il y a un mais, même plusieurs mais. C'est un objet sur papier qui est magique. Et pourtant, j'ai de la peine à être complètement convaincu. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais préciser que, bien évidemment, on va faire un test complet du Flip 3. Ça va prendre un petit peu de temps parce que, en fait, je pars en vacances. Donc, abonnez-vous bien à la chaîne pour ne pas le rater dès qu'il sort. Et merci de me laisser partir en vacances. Mais on est là aujourd'hui pour parler du Fold 3 que j'ai dans les mains depuis quelques jours. J'ai pu vraiment le tester. Donc, c'est un test complet. Je vais plutôt me concentrer sur mon avis que sur les spécifications techniques parce que ça, vous pouvez les retrouver n'importe où. Ce Fold 3 est un objet quasiment magique. On en rêvait. Comme je disais, à la fois smartphone, à la fois mini tablette, 7,6 pouces. On bascule très facilement entre les deux modes. L'écran interne est complètement incroyable. Du 120 Hz. Des très belles couleurs pour peu qu'on enlève le mode vif. Il est incroyablement lumineux. J'ai été très surpris. Et surtout, cette année, l'écran est total puisque vous n'avez même pas de petits poinçons pour la caméra puisqu'elle se dissimule derrière. Mais la partie smartphone n'est pas en reste. Surtout quand on compare à ce qu'était le Fold 1. On a un grand écran. Il est aussi en 120 Hz. C'est du gorilla tout musculeux, tout poilu. Donc, on a vraiment une expérience hyper continue entre l'écran position smartphone, l'écran position tablette. On peut l'utiliser plié, ouvert, en mode chevalet, en mode livre. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que je préfère le tenir, un petit peu cassé. Cette souplesse d'utilisation le rend vraiment génial pour la productivité mais également pour regarder du contenu. En mode chevalet, par exemple, pour regarder des vidéos YouTube, c'est vraiment génial. Et du coup, vous n'êtes plus obligé de faire tenir votre smartphone en équilibre précaire sur un mug pour regarder du contenu. Le châssis a été revu, repensé. C'est de l'aluminium, c'est super solide, c'est plus léger, c'est légèrement plus fin. Il est surtout, cette année, résistant à l'eau et ça, c'est une bonne nouvelle. Comme il y a du gorilla en façade, on a vraiment l'impression d'avoir un objet beaucoup plus rigide, beaucoup plus résistant quand on l'a en main comme ça, en position smartphone. L'écran interne est bien protégé. La charnière est vraiment super agréable à utiliser et on sent qu'on peut faire beaucoup, beaucoup d'ouverture, fermeture avec. Regardez, il s'envole. Cette année, il est compatible avec des stylets. Donc, comme un note, on peut prendre des notes, on peut dessiner, on peut faire de la retouche photo. Ça lui donne vraiment un côté super tablette. Il est très puissant. Snapdragon 888, 12Go de RAM, tout ce que vous voulez dedans pour jouer aux jeux vidéo. En plus, avec une surface d'écran comme ça, c'est vraiment génial. En plus, l'écran inspire beaucoup plus confiance à l'intérieur vu que le stylet passe dessus. Je ne risque pas de l'exploser avec mes doigts en jouant. Les applications sont de plus en plus optimisées pour cette forme Fold. Par exemple, regardez l'appli YouTube qui va s'adapter selon si je le tiens ouvert, à demi fermé ou que je l'utilise sur l'écran smartphone. Et du coup, le multitâche fonctionne parfaitement bien sur ce type d'écran. Il vous permet vraiment de séparer les tâches et d'accomplir au moins deux choses, voire trois en même temps. Il a des bonnes caméras en façade et en plus, sa forme est assez intéressante parce que vous pouvez très bien le poser sur une table. Pas besoin d'avoir un trépied et ça vous permettra de faire des photos beaucoup plus facilement. Bref, c'est le smartphone pliable parfait. Le couteau suisse qu'on attendait. Il n'y a plus rien à dire, c'est la fin de cette vidéo. Eh ben non, il va falloir rester un petit peu plus longtemps avec moi parce qu'il y a un mais. Tout ce côté couteau suisse ne se fait pas sans compromis. Les couteaux suisses, c'est formidable. C'est un gain de place énorme. On peut avoir dans son sac tous les outils qu'il faut qui nous permettent de répondre à un maximum de situations. Et c'est le cas de ce Fold 3. Mais c'est là où on peut trouver une divergence entre un couteau suisse et le Fold 3. Autant le couteau suisse est vraiment conçu pour pouvoir dépanner à certains moments d'avoir tous les outils sur soi pour une vis, un petit peu de bricolage. Mais vous n'allez pas vous amuser à monter un meuble complet avec ça. Ce qu'on demande au Fold 3, c'est d'être un outil numérique complet tous les jours. Et on tombe sur un phénomène. En anglais, on dirait Jack of all trades, master of none. Qui veut dire peut tout faire mais fait rien de manière excellente. Ou en français, ça pourrait donner qui trop embrasse mal étreint. En gros, ce que je veux dire, et vous allez vous en apercevoir, il fait tout mais il ne fait rien parfaitement. Déjà, au niveau du prix, quand on achète un couteau suisse ou un tout-en-un, on ne s'attend pas à avoir le prix d'un tournevis plus le prix d'un bon couteau, plus le prix d'une pince, plus le prix d'un ciseau. Un des bénéfices d'avoir un objet tout-en-un, c'est aussi une diminution de prix par rapport à tous les objets mis côte-à-côte. Avec le Fold 3, c'est vraiment pas le cas parce qu'à partir de 1800 euros, en gros, c'est le prix d'un smartphone haut de gamme, plus une très bonne tablette à côté. Ce qui peut déjà faire beaucoup réfléchir. Un écran pliable, c'est génial, mais il reste un pli. On dira ce qu'on veut, que c'est pas très grave, qu'on le sent à peine, qu'on le voit pas, on le voit. Il est là, mais le principe même d'un écran pliable reste que quand même, ça reste un écran fragile, puisqu'il est pliable. Certes, cette année, Samsung l'a rendu beaucoup plus solide que les autres années. Le stylet marche avec, mais c'est pas sans compromis. Ce n'est pas n'importe quel stylet. Ne l'utilisez surtout pas avec n'importe quel stylet, puisque ce stylet a un système de pointe rétractable qui vous empêche d'appuyer trop fort sur l'écran. Par contre, vous, à moins que vous soyez un chat, vous n'avez pas des ongles rétractables. Donc, le danger de rayer l'écran avec ses ongles est toujours omniprésent. Après, si vous êtes un chat, ne le prenez pas mal. Il marche avec deux modèles de stylets différents. On a expliqué ça pendant la prise en main. Mais le stylet, une fois que j'ai fini, je le mets où ? Faites attention à ce que vous répondez. Il n'y a pas d'emplacement où je pourrais mettre le stylet. Je comprends, ça aurait rendu l'objet beaucoup plus gros. Mais ça veut dire quand même qu'au quotidien, il va falloir que je range le stylet ailleurs. Il existe une cover qui va marcher avec un des deux modèles de stylet. Mais ça donne un ensemble. Nous, on n'a pas été convaincus par cette cover. Il y a des volets un peu de partout. C'est un peu bizarre. Le Note de Samsung garde quand même ce sérieux avantage d'avoir un emplacement pour le stylet. On aurait peut-être aimé au moins un système magnétique. D'une manière générale, en l'utilisant dans la journée, ce que je fais depuis quelques jours, passer l'émerveillement du produit, on est quand même constamment entre hésiter à l'utiliser en smartphone et puis l'ouvrir. Donc toute la journée, on va être là, bon, ça je le fais au smartphone. Ou alors ça, je le fais en mode tablette. Ça vient peut-être avec l'habitude, mais c'est quand même un geste à faire assez régulièrement dans la journée. Et en mode ouvert, quand on est debout, qu'on le tient dans ses mains, moi, je trouve qu'on est relativement instable. Surtout qu'on a quand même ce geste-là à faire. Il y a une perte de préhension. Ce n'est pas quelque chose que je ferais en marchant. En ça, et on en reparlera quand on parlera du Flip 3, je trouve que le Flip 3, on le tient quand même bien mieux en main. On a moins l'impression que tout va tomber. En mode smartphone, c'est génial. On a un grand écran, mais ça reste quand même un smartphone très étroit. Pour consulter du contenu, c'est vraiment tout petit. Et même pour faire de la saisie clavier, c'est très étroit et on fait pas mal d'erreurs de frappe. Il est étanche et ça, c'est génial. Bravo Samsung. Par contre, il reste quand même très vulnérable à tout petit élément solide qui viendrait se mettre dans la charnière. Donc, amener ça à la plage sur un chantier ou parce que vous avez coupé du bois à côté, c'est à mon avis la mort assurée. De votre fold, j'entends. Du coup, j'ai presque envie de dire, c'est pas un appareil vraiment fait pour être utilisé en plein air. On est beaucoup plus à l'aise en l'ouvrant et en le dépliant quand on a un bureau. Ce qui est un peu incohérent avec son côté ultra mobile, t'emmènes tout avec toi dans ta poche. Pareil, vous allez avoir des problèmes au niveau des accessoires. Si vous utilisez votre smartphone pour vous diriger dans votre voiture, je sais pas s'il existe des systèmes qui permettront d'accrocher ça au tableau de bord. Autre gros problème, c'est bien beau de tout faire et d'avoir deux écrans 120 Hz, des très belles couleurs, énormément de luminosité. Mais quid de la batterie ? La batterie, elle est vraiment pas très bonne. Je l'ai utilisé ce week-end et je n'arrivais pas à terminer la journée avec la batterie. J'étais constamment obligé de le rebrancher, notamment quand on fait des tâches un peu lourdes type jeux vidéo et quand même de devoir jouer en branchant à la lime. Là aussi, c'est un peu en contradiction avec le côté ultra mobile de ce que devrait être le fold. Au niveau de la photo, il a très bonne caméra. Mais c'est quasiment les trois caméras qu'on retrouvait sur le S20, donc ça a deux ans de retard. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça reste un bon smartphone en photo et surtout, le fait d'avoir un grand écran pour cadrer vous fera peut-être faire des progrès en cadrage, ce qui peut être beaucoup plus important qu'un nombre de mégapixels. Vous avez tout ce qu'il faut pour prendre de bonnes photos, un ultra grand angle, un objectif principal, un télé x 2, mais quand même, les spécifications sont plus proches de ce qu'on avait dans le S20 que ce qu'on a dans le S21 Ultra. Et c'est quand même un produit qu'on a payé au minimum 1 800 euros. Donc pour 1 800 euros, moi, je veux ce qui se fait de mieux. Et on en arrive à l'appareil photo intérieur, l'appareil photo selfie. Le fait qu'il disparaisse derrière l'écran, génial, joli prouesse technique. Ça marche pas vraiment super bien quand on a un fond uni, un fond blanc, vous avez déjà expliqué ça. Mais l'autre compromis, c'est qu'il y a beaucoup moins de lumière qui rentre dedans. Du coup, on a un appareil photo qui est pas bon. S'ils ont mis 4 mégapixels, c'est parce qu'ils ont voulu maximiser la lumière qui rentre. Et du coup, on a une image où les lumières bavent, surtout quand on est en vidéo. En photo, ils arrivent par un algorithme à donner quelque chose d'acceptable. Mais c'est quand même une sérieuse perte de qualité. Après, c'est vrai que la forme du fold permet d'utiliser toutes les caméras externes pour faire de bien meilleurs selfies. Que ça soit les objectifs principaux ou celui qui est sur la façade. Mais comme vous le voyez là, même quand on fait une vidéoconférence, on va utiliser donc cette caméra de façade. Ça donne quand même une image pas très jolie, pas très flatteuse. C'est pas très grave pour une réunion Discord, mais si vous adressez un client, c'est un peu moyen. Bref, je sais pas vous, mais moi je trouve quand même que ça fait beaucoup de compromis pour pouvoir tout faire. Et en ça, vous l'aurez compris, je suis un peu tiède sur est-ce que cet appareil, moi, me conviendrait. Alors je sais, certains d'entre vous vont dire oui, mais Jérôme, si c'est Apple qui avait fait ça, tu le trouverais absolument génial. Ce à quoi je répondrais, de ce que je connais d'Apple, je les vois mal sortir un produit dans l'état où est la technologie du pliable aujourd'hui. Apple attendra 3, 4, voire 5 ans. Et je pense même qu'Apple n'est pas encore convaincu, comme certains d'entre vous, de l'intérêt réel du pliable. Vous le savez, Apple a toujours privilégié une expérience complète. On n'a un peu rien à foutre d'être les premiers sur des technologies. Pour eux, ce qui compte, c'est l'expérience utilisateur. Et puis entre nous, vendre un iPad et un iPhone, c'est plus rentable que de vendre juste un objet. Par contre, que Samsung sorte le Fold 3, c'est tout à fait cohérent. Samsung, son fer de lance, c'est d'être le premier sur les technologies d'innover constamment, parfois au détriment de l'expérience utilisateur. Mais je pense que les fans de Samsung aiment ce côté Samsung repousse les frontières du possible. Et il ne faut pas l'oublier, Samsung, c'est immense, ils ne vendent pas que des smartphones, ils vendent aussi des pièces de smartphone à tous leurs concurrents. Pour eux, le Fold 3 est aussi une vitrine technologique pour inciter les Apple et les autres qui leur achètent par exemple des écrans. Ce Fold 3 va permettre à Samsung de vendre peut-être des écrans pliables à Apple. Et la technologie qu'ils ont aujourd'hui, c'est de montrer qu'on peut faire des écrans pliables relativement solides. Tout le point de Samsung est de convaincre l'ensemble du marché, les consommateurs, mais aussi les fabricants, qu'on arrive à l'ère du pliable. De vous à moi, je pense qu'il marque plus le coup avec le Flip 3 qu'avec le Fold de cette année. Mais ça, je le garde pour ma vidéo sur le Flip 3. Moi, je l'avais dit, ce n'est pas un objet qui m'intéresse. Aujourd'hui, je préfère avoir un smartphone et une tablette. Mais je peux comprendre que ce côté super couteau suisse convienne très bien à certaines personnes qui sont ultra mobiles, qui veulent s'encombrer le moins possible et pouvoir tout faire avec un seul objet. Je pense notamment à certaines personnes qui adoraient le Note de chez Samsung qui pourraient être assez clientes pour le système Fold. Après, c'est clair qu'il faut quand même un sacré portefeuille. Pour ce qui est de démontrer l'intérêt d'un écran pliable, je pense, comme j'ai déjà dit, je pense que le Flip va plus faire ça cette année. La proposition est plus simple. On peut faire beaucoup moins de choses, mais peut-être plus facile à comprendre pour le grand public. Moi, j'adore que Samsung fasse le Fold. Pour un testeur tech comme moi, c'est un objet fascinant, merveilleux, vraiment magique, pas comme le marketing d'Apple. Les utilisateurs du Fold 3 sont des pionniers et on peut les remercier parce qu'ils sont peut-être en train d'essuyer les plâtres sur peut-être ce qui sera notre avenir en tablette et en smartphone. Moi, j'avoue que ça m'a fait réfléchir, mais plutôt sur l'usage tablette. Aujourd'hui, Samsung, Apple, vous me feriez une grande tablette 13 pouces que je peux plier en deux, je prends. Moi, le Fold 3 ne m'a pas fait prendre le pli du pli pour mes usages quotidiens, mais c'est sûr que je repasserai pour voir le Fold 4. Peut-être que petit à petit, Samsung va affiner le concept. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est vos commentaires à vous. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce Fold 4 ? Allons un petit peu au-delà du prix qui, effectivement, est complètement délirant, 1800 euros. Est-ce que vous, avoir comme ça un couteau suisse qui, pour des compromis, permettrait finalement de faire tout, tout en gardant tout ça dans votre poche, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ? Est-ce que vous êtes plutôt Fold ou Flip ? Ou est-ce que plutôt tout ce qui est pli, ça vous froisse ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve très très bientôt, après mes vacances, le test du Flip 3. D'ici là, portez-vous bien ! Prêt pour le clap ? C'est du Gorilla hyper solide tout en poêl et fourrure. Poêl et fourrure, non. Un smartphone poilu, ça donne pas un peu ça donne un peu. Bon, si, en hiver, ça peut être sympa un petit smartphone poilu.